Pour ce dimanche, je lis dans notre Bible la leçon d'abord au livre du prophète Daniel, au douzième chapitre, les versets 1 à 3. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pointu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Je lis maintenant l'Épitre, dans l'Épitre aux Hébreux, au dixième chapitre, les versets 11 à 18. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, il s'agit du Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là », dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Et enfin, je lis l'Évangile de ce jour, dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon Marc, au treizième chapitre, les versets 24 à 32. Mais dans ces jours, alors le texte précédemment parlait de guerre, de détresse et de malheur terrifiant, « Dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du filier, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père, seul. Nous chantons le cantique 216, les strophes 1, 2 et 3. L'avril du ciel, nous chantons le cantique 216, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Afin qu'ensemble, nous écoutions une parole, ta parole, permet que cette parole, parole de vie, parole d'espérance, parole de joie, prennent racine en nos cœurs et y croissent. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. De l'évangile que je viens de lire, je vous rappelle ces quelques mots, verset 29. « Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Frères et sœurs, chers amis, ce n'est pas l'actualité qui m'a fait choisir les trois textes bibliques que j'ai lus pour le culte de ce dimanche. Ce sont là, en effet, ce sont là, en effet, les textes proposés par le lectionnaire dominical en usage dans les paroisses luthériennes. Je suis bien conscient que ces textes retentissent pourtant de manière très singulière aujourd'hui, alors que nous avons tous en tête, et certainement, devrais-je dire plutôt dans le cœur, les événements de ces jours derniers. Un avion piégé qui s'écrase dans le désert entraînant ses passagers dans la mort. Et avant-hier, des bombes qui sèment la mort encore à Bourjal Baradjé, Faubourg de Beyrouth. Et il y a moins d'une quarantaine d'heures, non plus au loin, mais chez nous, dans notre ville, quelques 130 morts assassinées et de si nombreux blessés. Employant au milieu de la nuit les mots forts et implacables de peur et d'horreur, et encore au matin celui de guerre, un acte de guerre commis par une armée terroriste, disait-il, « Le Président de la République nous aurait-il cependant renvoyé à ce que nous avons écouté ce matin à la lecture de notre Bible ? » Oh, la question n'est pas insidieuse, car je suis persuadé que, tout comme il m'est arrivé, vous avez, vous aussi, rencontré de ces gens qui, qui, non sans toujours une morbide délectation, nous préviennent que les catastrophes annoncées par l'Écriture, qui avertiront de la proximité des jours terribles de la fin de toute chose, sont bel et bien celles de notre temps. Ce que je regrette, et je le dis d'emblée, dans l'attitude de ces gens dont je parle, c'est que, d'une part, ils me semblent se livrer à une lecture très partielle et littéraliste du texte biblique, et que, d'autre part, ils n'envisagent pas l'Évangile dans son entier, et, par conséquent, ils en ont une compréhension tronquée. Ah, peut-être, peut-être. Savez-vous que l'on appelle communément « Apocalypse synoptique » les chapitres parallèles des Évangiles, dont celui qui nous retient aujourd'hui, où sont rapportées ces dites « catastrophes ». Or, personnellement, je regrette que, de l'Apocalypse, on ne fasse qu'une source de terreur, quand le terme signifie, en vérité, « révélation », une révélation de ce que Dieu prépare pour nous, et que, du très fond de ma foi, je crois qu'il ne prépare ni ombre, ni obscurité, ombre et obscurité en lesquelles il n'est pas possible d'avoir une révélation, puisqu'on se trouve dans l'impossibilité de voir et de comprendre, mais qu'il prépare pour nous plutôt une lumière, la lumière, sa lumière. Je veux précisément comprendre comme une incitation à saisir la beauté de la révélation de ce que Dieu me promet dans cette belle pédagogie mise en œuvre dans la tradition luthérienne, lorsqu'elle nous invite à y réfléchir tout particulièrement à l'occasion des trois derniers dimanches de l'année ecclésiastique. Et nous y sommes. Et nous y sommes, puisque dans quinze jours, nous entamerons un nouveau cycle liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. Vous saisissez donc déjà qu'il va, pour moi, être moins question de discuter ce qu'on appelle d'un terme commode, mais qu'il resterait à préciser si l'on veut éviter certaines confusions fâcheuses, que l'on appelle la fin du monde, comme si la création de Dieu pouvait avoir une fin, une fin, ce qui risquerait fort d'être un échec. Non pas cela, mais envisager plutôt le dessein de Dieu pour le monde et pour les siens. Les siens, j'aurais pu dire, si le chat n'avait pas miaulé dans ma gorge, j'aurais pu dire plutôt que les siens, les saints. Je l'espère bien nous-mêmes. Ce qui me retient d'emblée, c'est la figure qui domine l'évangile de ce dimanche, la figure du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le problème est que nous nous méprenons parfois sur la signification de cette expression, assez étrange, au primat de bord. Alors, je m'explique. Puisque c'est à Jésus que ce titre, Fils de l'homme, s'applique, comme lui-même d'ailleurs l'a revendiqué pour lui, nous imaginons souvent qu'en ce Jésus-Christ, dont nous reconnaissons simultanément la proximité avec Dieu et avec nous, les plus orthodoxes diront, sans plus, que nous confessons ce Jésus être simultanément vrai Dieu et vrai homme, quand les plus libéraux affirmeront qu'il nous enseigne à comprendre ce qu'il y a de spirituel en tout être de chair. Ce terme, donc, Fils de l'homme, disais-je, pour beaucoup, signifie que Jésus est notre compagnon en humanité, qui sur sa croix, dans le huit sens, nous unit pleinement à lui, nous évitant du même coup l'emploi de sa contrepartie, à l'accent trop fabuleux, pour ne pas dire mythologique, pour certains, Fils de Dieu. Fils de l'homme, opposé donc à Fils de Dieu. Ah, je craindrais, voyez-vous, je craindrais qu'à trop distinguer le Fils de Dieu du Fils de l'homme, premièrement, nous n'en venions très vite à couper en deux le Messie, jusqu'à en voir deux. D'un côté, un Christ céleste, toujours lointain, et de l'autre, un Jésus copain, toujours incertain. Secondement, que parlant du royaume de Dieu, eh bien, nous serions amenés à nous demander, sans trouver de réponse, ce que, s'agissant de Dieu, l'homme vient faire là. Je voudrais donc, dans cette prédication, tout simplement expliquer qui, en vérité, est le Fils de l'homme, en tâchant de ne pas faire trop de théologie, et de souligner plutôt, puisque c'est une prédication et non un cours, ce que cela implique pour notre vie quotidienne. Jésus parlait araméen, une langue très voisine de l'hébreu, une langue populaire. C'est en araméen qu'il a prononcé ces mots qu'aujourd'hui nous traduisons par Fils de l'homme, les reprenant d'ailleurs de l'Ancien Testament, où le prophète Daniel les a introduits. Demandons-nous donc deux choses. D'abord, si notre traduction est correcte, et ensuite, quel sens il convient de lui donner. Ah, une remarque encore avant d'en venir là. Je viens de dire que c'est dans le livre de Daniel que l'expression apparaît dans notre Bible. Ce n'est pas faux, puisque je le dis. Daniel, que j'ai qualifié de prophète. Assez intéressamment, me semble-t-il, dans la Bible des Juifs, Daniel n'est pas un prophète. Et le livre qui lui est attribué est ce qu'on appelle un agiographe, un livre saint, utile à la piété. Au vrai, cette expression, Fils de l'homme, prend une autre dimension, une vraie dimension touchante au salut. Sotériologique, dans un autre livre de la tradition juive, le livre d'Enoch, rédigé en araméen, mais conservé intégralement en éthiopien seulement. Alors, pouvons-nous nous fier à ce que dit ce livre d'Enoch ? Vous allez rétorquer en effet qu'en cela, nous nous éloignons de la Bible. Nous nous éloignons de la Bible. En êtes-vous si sûr ? Il n'est pas indifférent que le livre d'Enoch figure dans une Bible chrétienne, celle, vous en doutez, des chrétiens d'Éthiopie. Pas dans la nôtre, c'est vrai. Mais pour quelle raison, je vous le demande, notre Bible serait-elle plus crédible, plus authentique que celle des autres ? Les livres retenus en tant qu'écriture sainte l'ont été par rien d'autre que par la tradition. Et le consensus n'est pas universel, puisque les juifs eux-mêmes, d'Alexandrie ou de Jérusalem, ne possédaient pas la même Bible. Et aujourd'hui, protestants, catholiques, orthodoxes, ont des canons, liste des livres, différents, vous le savez. Permettez-moi de relever chemin faisant que cela devrait conduire les protestants que nous sommes à réfléchir sérieusement sur ce que signifie le principe réformateur du sola scriptura, l'écriture seule, comme appui pour la foi, quand l'écriture est si variable. Quelle écriture seule ? Celle qui nous arrange, ou en tout cas nous dérange le moins ? Remarquez que pour moi, je réponds à la question en faisant confiance au discernement que l'Esprit-Saint me réserve lorsque je lis les écritures, même dans ce gond. oui, je fais confiance au témoignage que l'Esprit me conduit à rendre après que j'ai été instruit par une écriture que je reçois comme un don précieux. Et vous voyez, il m'arrive même d'être calvinien. Sans rentrer dans les détails, des détails qu'il n'y a pas lieu ici d'exposer, qu'il me suffise d'expliquer que fils de l'homme est une traduction servile, mot à mot, d'une expression qui ne vise pas en araméen, ni même en hébreu d'ailleurs, à noter une filiation, voire une origine, ou encore une nature. Mais c'est une expression qui veut souligner une plénitude, le caractère complet, parfait. Ainsi, le fils de l'homme, ce n'est pas vraiment l'homme tel que nous le sommes maintenant, puisque précisément que nous sommes loin d'être parfaits, étant plutôt pécheurs, faibles, inconstants, tout soumis à nos désirs et à nos vanités. L'homme que Jésus a assumé sur la croix. Mais c'est l'homme tel que Dieu l'a créé, nous dit la Bible à son image et à sa ressemblance. L'homme qui est appelé à dominer la création de Dieu et qui, voyant devant lui l'arbre de la vie, peut encore choisir la vie. Acceptez que je cite du haut de cette vénérable chaire de l'oratoire une vision d'Enoch, donc dans un livre qui n'est pas forcément biblique pour vous. Là, je vis l'Ancien des Jours dont la tête était comme de la laine blanche et avec lui un autre qui avait figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle d'un des saints anges. Alors, j'interrogeais un des anges qui était avec moi et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au fils de l'homme. Je lui demandais qui il était, d'où il venait et pourquoi il accompagnait l'Ancien des Jours. Il me répondit en ces mots « Celui-ci est le fils de l'homme à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite et qui tient la clé de tous les trésors cachés, car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence et lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. » Reprenant cette image qu'il ne pouvait certainement pas ignorer tant elle était commune pour le judaïsme de son temps et affirmant dans l'Évangile qu'il est cet homme-là, Adam non point chassé de l'Éden, Adam mort je veux dire, mais vraiment Adam vivant, et bien Jésus fait plus que de nous promettre un salut possible. Reprenant cette image du fils de l'homme donc, Jésus martèle à nos oreilles pour que nous en soyons bien persuadés que le commencement n'est pas abolé, disparu, envolé, perdu à tout jamais, et voilà la raison pour laquelle parler d'une fin du monde est malhabile, mais que ce commencement avec lui, Jésus, et en lui, Jésus, revient, ou plutôt continue, perdure. Ce n'est pas du possible, c'est du réel, c'est du concret, oui, oui, devant nous, ici, quand nous écoutons cet Évangile et contemplons le Seigneur crucifié, nous voyons en la croix l'arbre de la vie. L'humanité n'est pas seulement portée sur la croix, elle est rétablie sur la croix et il peut être question de puissance, et de gloire. Alors on verra, c'est l'Évangile de ce dimanche, cette fois, selon Marc, alors on verra le Fils de l'homme venir entouré de nuées dans la plénitude de la puissance et dans la gloire. Et nous cessons de ne regarder qu'à nous-mêmes et nous chantons avec ce Christ-là la louange de Dieu. Ah oui, ah oui, même, même, chers amis, nous ne craignons plus le jugement et déjà, nous savons que se rassemble le peuple des saints. Déjà, se rassemble le peuple des saints. Il est rassemblé autour du Christ. Il est rassemblé autour du Christ de la croix. Rassemblé, disait Jésus, c'est le verset suivant dans notre texte, vous vous en souvenez, rassemblé des quatre vents de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Ce qui souligne si besoin est le caractère total, complet du peuple réuni comme complet, parfait, est le fils de l'homme qui le rachète. Il est en outre le peuple des saints nourri par lui, le Christ, son Seigneur, affirmé, affermi par lui et c'est aussi le signe de la Sainte Seine quand nous recevons le corps de cet homme-là, l'homme parfait, l'image et la ressemblance de Dieu qu'il restaure en nous. Est-ce suffisant pour affirmer cette conviction qu'il ne faut pas craindre, malgré tous les bouleversements qu'elle ne manque pas d'entraîner, qu'il ne faut pas craindre l'irruption du royaume de Dieu dans le monde, dans notre vie, l'établissement, oui, du règne de Dieu dans notre vie. On a trop longtemps fait peur aux gens avec cette fameuse fin du monde. Eh bien moi, je dis, c'est assez. C'est assez. Oh certes, j'écoute avec sérieux ce que m'enseigne Jésus-Christ accomplissant les prophéties et qu'il ne convient pas de prendre Dieu à la légère, comme légères sont nos vanités précisément, du vent, du vide. Mais je sais que ce vide, assurément, le vide qui est en moi est comblé. là où il n'y avait rien, rien à quoi me raccrocher pour ne pas perdre pied, rien pour me consoler, rien, non, rien pour m'encourager, voici que désormais, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un et c'est mon sauveur, quelqu'un et c'est notre rédenteur, oui, quelqu'un et qu'avec lui, pour tous ici réunis, nous pouvons, nous sommes capables de grandes choses. Si l'église n'avait à prêcher que la crainte et le tremblement, ne trouvez-vous pas que cela ne saurait vous satisfaire ? Ah, mais quelle l'église, c'est-à-dire nous, qu'elle est à proclamer qu'il est possible d'entreprendre et de mener à bien de grandes choses, voici qui est stimulant, n'est-ce pas ? Aussi, parce que Jésus est le fils de l'homme, j'espère bien que notre religion, et je place le terme religion entre guillemets, c'est difficile à mettre des guillemets par oral, mais vous voyez ce que je veux dire, j'espère bien que notre religion ne consistera ni pour nous à subir, ni pour les autres à leur faire subir le seul poids d'une collection d'interdits. La prédication de l'évangile du Christ ne consiste ne consiste pas à répéter « il ne faut pas » mais à convaincre celui auquel on s'adresse que lui également, maintenant et ici, est saisi par la grâce du Seigneur qui lui ouvre des horizons nouveaux. comprenons-nous bien. Lorsque je prétends comme maintenant que l'évangile du Christ, parce que celui-ci est le fils de l'homme, l'homme parfait, heureux du bonheur de la création de Dieu, ne se résume pas à un catalogue d'interdictions, je ne dis pas pour autant que nul frein désormais ne nous retient plus, au contraire même. il nous reste à être digne de ce Christ-là, notre Seigneur, notre Sauveur. Que l'auteur de l'Épître aux Hébreux que nous avons entendu ce matin nous enseigne ce que reprennent tant de confessions de foi de l'Église universelle que le fils est assis à la droite de Dieu, pensez-vous donc que cela n'est aucune conséquence, n'est aucune répercussion sur notre vie, aujourd'hui et maintenant encore. Nous sommes les disciples de ce Jésus qui partage avec le Père la puissance et la gloire après avoir dans son abaissement partagé notre péché et notre attente. Comme lui-même est solidaire de nous, nous, nous le sommes de lui. C'est-à-dire que nous sommes solidaires de Dieu. Nous, solidaires de Dieu. Oui, et par conséquent, que premièrement, nous ne saurions nous satisfaire en quoi que ce soit de ce que lui réprouve, rejette, dément et deuxièmement, que nous devons militer pour qu'aujourd'hui soit sa volonté soit faite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela aussi, n'est-ce pas, nous le redisons souvent. Quel est le sens de ses paroles ? Le docteur Luther répondait que cela signifie que, je le cite, Dieu réprime et brise, le mot est fort, Dieu réprime et brise tout mauvais dessein. Mais qu'en même temps, Luther continue, il nous fortifie et nous maintient fermement dans sa parole et dans la foi. En d'autres termes, qu'il nous donne les moyens d'être ce que nous devons. Encore, ne faut-il pas oublier que ces moyens, eh bien, ils sont à notre disposition et en premier lieu dans les sacrements. Je soulignais tout à l'heure qu'il ne convenait pas de séparer radicalement le Christ divin de Jésus, notre compagnon en humanité. Vous constatez que ce refus d'une coupure, c'est à quoi nous sommes en fin de compte parvenus en nous arrêtant à ce dont ce matin l'Évangile veut nous convaincre. Eh oui, pour nous, je reprends le verset relu en commençant, le Fils de l'homme est proche. Et je n'oublie pas que Jésus continue en disant il est à la porte. Il est à nos portes, oui, le Fils de l'homme. porte qu'il nous faut ouvrir, porte de l'espérance et porte de la joie, porte de toute consolation, porte de toute intelligence. Non, non, si catastrophes il y a annonçant la venue du Fils de l'homme, ce sont des catastrophes dans notre cœur. Mon péché, de cela, l'Évangile me convainc. Et moi, je m'écris, figuier de l'Évangile, parle-moi de Dieu. Et les rameaux du figuier m'annoncent l'été. C'est là la pleine révélation, l'apocalypse du projet de Dieu pour moi, pour moi, pour nous. Son dessein, quand il veut, Dieu, qu'à cause de Jésus-Christ, en qui nous voyons le Fils de l'homme venir entouré, de nuée, dans la plénitude de la puissance et dans la gloire, nous sommes solidaires de Lui. Oui, je l'ai dit, solidaires de Dieu. Dans ce mot solidaire, il y a solide, ce qui signifie consistant. Puissons-nous être toujours consistants, cohérents. Puisse notre exemple être pour beaucoup un point d'appui. Oui, que beaucoup puissent compter sur nous et espérer avec nous au fait. Vous savez que c'est là aussi la signification de ce petit mot Amen par quoi nous ponctions nos prières et notre louange. Il évoque ce mot Amen l'image du rocher sur lequel on construit et l'on se repose qui ne bouge ni ne chancelle et qui est là pourquoi pas lorsque la peur et l'horreur et la guerre sont présents proches de nous. Alors que chacune de nos journées a commencé par celle-ci et encore celle de demain soit tout entière un Amen Amen une prière de louange nos journées notre prière et notre louange au Seigneur dans la communion de l'Église universelle Amen Oui Amen Ainsi soit-il Sous-titrage Amen.